Musique Nous sommes les aventuriers de la Bible et de l'affaire Ensemble partons explorer tout un monde extraordinaire Toi, sauve des paraboles, Dieu t'adresse la parole Avec Jésus comme coéquipier, on ne va jamais s'ennuyer Prenons notre élan pour voyager dans le temps Enfilons notre ambulation, ajustons notre ceinture de champion Sautons un pied-joint, dis rejoins tes amis À la barre, chantez ta flamme Car Dieu, Seigneur tout-puissant, reviens soin de tous tes enfants Merci Pascale ! Ça réveille quand même parce qu'on était un peu engourdi Et paf, ça y est, on est réveillés ! Venez là les enfants ! Bon, alors les garçons qui se sont installés sur six coussins à la fois Vous êtes priés d'en laisser pour ceux qui viennent d'arriver Merci ! Hein ? Oh ! On laisse les coussins pour ceux qui viennent d'arriver J'ai une autorité mais formidable, c'est incroyable Mais prends un coussin, il y en a, chérie Non mais franchement ! Parce que déjà qu'on doit se battre contre des virus Mais alors si en plus on est au froid Bah oui, c'est mieux d'être en face hein ! Si Méo et Nigo ! Non ? Allez ! Allez ! Madame ! Oui ! Sous-titrage MFP. XIIIII ORCHAM Oh ! Plus, que je pえるles ! Sous-titrage FR ? Tout est prêt. Tout est prêt. Tout est prêt pour la noce. La noce, c'est le mariage. C'est un autre mot pour dire le mariage. C'est qu'il a fallu en faire des choses. A commencer par choisir les invités en n'oubliant personne. Je crois que tout le monde est là. Vous savez, cet ami qu'on ne voit pas souvent, mais qui est tellement gentil. Et puis, il y a aussi la voisine. La voisine, elle a aidé à préparer les pains et il en fallait 200 pour le repas. Et puis, il y a aussi, attendez que je n'oublie personne, le forgeron du village. Lui, il a prêté son four pour faire cuire les agneaux qu'on va manger pendant le repas. Et en fait, bien sûr, le berger qui a vendu les bêtes. On les a déjà commandées bien l'année. Ça fait au moins une année et demie qu'on a demandé au berger de mettre de côté des bêtes pour la fête. Et puis aussi, il y a encore l'aubergiste qui a mis à disposition les tables, les tapis et toutes ces sortes de choses. Et la vaisselle. Ça, c'était l'aubergiste qui est encore. Ah, les musiciens, bien sûr. On les a invités, d'autant plus que c'est eux qui vont nous permettre de donner de la musique à la fête. Et puis, il y a aussi la guérisseuse du village. Alors, la guérisseuse du village, elle a prêté des herbes aromatiques. Elle a apporté toutes sortes de choses qui sentent bon. Et déjà, ici, là, ça sent déjà tellement fort parce que ça fait deux jours qu'on les a mis dans la salle pour que ça parfume tout l'espace. Qui d'autre encore ? Ah, oui, bien sûr, je ne vais surtout pas l'oublier. Le rabbin. Enfin, le prêtre ou le pasteur. Enfin, celui qui va célébrer le mariage. Et puis aussi, le cordonnier. Vous ne les voyez pas, mais c'est lui qui a fait ses chaussures à la mariée. Oui, parce qu'il faut que les chaussures soient bien. Parce que quand on a un mariage, après, on va danser, faire la fête. Jusqu'à ce que le soleil se pointe dans le ciel. Et si on a mal aux pieds, ça ne va pas du tout. Donc, tous ces gens, il a fallu les inviter. Et on espère que la fête sera belle quand le vin aura libéré les esprits. Enfin, le vin. Oui, alors ça, c'est un petit peu le problème. Parce que figurez-vous, on ne sait pas trop ce qui s'est passé. Soit, il y a eu des mauvaises vendanges. Soit, le chariot qui transportait les outres de vin a cassé sa roue. Mais on n'est pas tout à fait sûr d'avoir assez de vin pour tout le monde. Bon. Ne vous en faites pas pour le moment. Il y en a assez. Ouais, d'ailleurs, allez, un petit coup. Hop. Ça ira mieux après. Oui. Très, très bon. Oui, en fait, là, on a du vin, mais on n'en a pas en abondance. Vous savez, l'abondance, c'est quand il y a non seulement assez, mais plus que assez. c'est trop et en même temps, c'est juste ce qu'il faut. Ouais, l'abondance, ça déborde. Ça déborde pas mal, l'abondance. Et aujourd'hui, il va y avoir de la joie en abondance. Parce qu'un mariage, c'est avant tout une fête. Et une fête, pour une fête, on se prépare. Alors, on s'habille bien, de la tête aux pieds, et on n'oublie pas le cœur. Parce que ce qui compte le plus pour faire la fête, c'est de s'habiller le cœur. Tenez, regardez, par exemple, celui-là, bon, bah, on ne peut pas dire qu'il soit spécialement bien habillé, mais c'est lui qui va faire chanter les invités jusqu'au bout de la nuit. Alors, je peux vous dire que son cœur est vraiment bien habillé pour être préparé à faire chanter tout le monde jusqu'à ce que la lune laisse sa place au soleil. Celle-là, oui, celle-là, elle s'est habillée, le cœur, avec des fleurs. Parce que c'est elle qui a apporté toutes les fleurs que vous voyez ici et là-bas. Ça en fait beaucoup. L'amour des deux mariés, c'est comme une fleur qui s'épanouit. C'est pour ça qu'il en faut des fleurs. Et celui-là, cet enfant, alors lui, il s'est réjoui depuis des semaines. parce qu'il sait que ce jour-là, tous les adultes vont être occupés et que les enfants, ils vont pouvoir rire, sauter, danser, jouer dans tous les coins sans que personne ne fasse attention à eux. Eux, ils sont vraiment prêts pour la fête. D'ailleurs, vous savez, ça, c'est une qualité des enfants. C'est d'être toujours, toujours prêts pour faire la fête. Et voilà les mariés. Mais ce n'est pas qu'ils sont beaux. Eux aussi se sont préparés. Peut-être plus que tous les autres encore. Ils sont sérieux. C'est que ce jour est un grand jour pour eux. Leur amour va se montrer devant tout le monde. Et plus que tous les autres ici, ils veulent goûter chaque instant de la fête. Alors, pour qu'on comprenne bien, je vous explique. Ça a commencé à la synagogue. C'est l'église pour les Hébreux. Et sous ce toit qu'on appelle la Oupa, le fiancé a passé son alliance aux doigts de la mariée et devant deux personnes qui ont été témoins. Et puis ensuite, les deux mariés ont tous les deux bu du vin. Et ensuite, le prêtre a lu les sept bénédictions pour les mariés. Sept paroles qui disent sept promesses de Dieu pour eux, pour leur mariage. Pour finir, le marié a cassé un verre. Et plus le verre est cassé, plus il y aura de bonheur. J'ai assez bien réussi. En fait, il le casse sous son talon, mais moi, je n'ai pas des talons assez forts. plus il y a d'éclats de verre et plus ils seront heureux. Tout ça est fait et maintenant, les invités ont tous crié Mazel Tov ! Mazel Tov, ça veut dire félicitations. Et tout le monde les applaudit. Je vous demande d'applaudir un peu parce qu'ils ne peuvent pas applaudir. Les mariés, ils ont faim parce qu'en fait, ça fait 24 heures qu'ils ne mangent pas. Ils ont jeûné pendant 24 heures. Alors, ils ont faim de manger et ils ont aussi faim de la fête parce qu'ils se sont tellement préparés qu'ils l'attendent cette fête. Ils en ont envie. Et voilà, la fête bat son plein et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de nourriture, beaucoup de choses à manger. Tout le monde mange et rit et chante et boit et boit aïe. Mince. Il y en a encore un petit peu. Il y en a plus. Mais qu'est-ce que vous avez pu eut ? Il y en a peut-être encore ? Non. Non plus. Plus de vin. Il n'y a plus de vin. Bon, évidemment, pour vous, les enfants, vous vous rendez pas compte, mais il n'y a plus de jus de fruits non plus. Il n'y a plus rien. Alors, tout le monde est inquiet. surtout les serviteurs parce que c'est eux qui sont responsables de la fête et plus particulièrement ce monsieur qui est le chef de la fête. C'est lui qui veille à tout ce que tout aille bien durant tout le banquet. Et là, je vous dis qu'il n'en mène pas large parce qu'il n'y a plus du tout de vin. Plus rien. Il se trouve qu'à cette fête, il y a également Marie. Vous connaissez Marie ? C'est la mère de Jésus. À Noël, on a parlé de lui quand il était petit. Il a grandi. Il a rassemblé autour de lui pas mal de copains, d'amis qui vont être ses disciples. Et il se trouve qu'il est à cette noce. L'eau, c'est bien, mais ça n'a pas tellement de goût. Et l'inquiétude est générale et gagne tout le monde. Parce que le vin, c'est pas que du vin, c'est le goût du fruit, c'est son parfum. Et boire du vin, c'est une invitation pour nos cinq sens. Parce que si on réfléchit, il y a la vue du raisin, il y a son parfum avec le sucre qui est doré au soleil. Il y a le toucher de la peau du fruit si délicat. Il y a le bruit du jus qui s'échappe quand on écrase. la peau du raisin et même les pieds parce qu'on le foule avec les pieds. C'est tout ça, le vin. Et Marie vient dire à Jésus, Jésus, il n'y a plus de vin. Alors Jésus va faire quelque chose d'incroyable. Il dit au serviteur remplissez ces jars qui sont là avec de l'eau. Il faut savoir que ces jars-là, ce n'étaient pas des jars pour boire de l'eau, c'étaient des jars faites pour se purifier. Avant d'aller dans le temple, il faut se laver. Un peu comme aujourd'hui, on se lave les mains avant le repas. En fait, en ce moment, on se lave les mains tout le temps. C'est de l'eau faite exprès pour ça. Ce n'est pas de l'eau pour boire, c'est de l'eau pour se purifier. Et Jésus dit aux serviteurs allez, remplissez ces jars-là avec de l'eau. Les serviteurs sont un petit peu étonnés, mais Marie leur dit faites ce qu'il vous dit de faire. Alors, les serviteurs le font. Ils remplissent avec de l'eau ces jars. Il y en a six. Il y en a six. Et Jésus ajoute, quand vous aurez fini, portez ces jars au maître de cérémonie. Encore une fois, les serviteurs ne comprennent absolument pas ce que Jésus veut faire avec ces jars qui sont faites pour se laver et qu'on remplit maintenant d'eau à boire. L'eau pour se purifier devient de l'eau pour se désatterrer. C'est étrange. Mais ils font ce que Jésus a demandé de faire. On va porter les jars au maître de cérémonie. C'était de l'eau. C'est devenu du vin. Mais comment c'est possible ? C'était de l'eau. C'est devenu du vin. Mais incroyable ! Partout, c'est devenu, partout, c'est du vin. Alors, le maître de cérémonie dit, arrêtez tout ! J'ai quelque chose à vous dire. J'ai goûté ce vin. Normalement, on attend la fin de la fête pour donner le moins bon vin à boire. parce que les gens, ils sont tous un peu... Ils ont déjà un petit peu bu. Ils ont un petit coup dans le nez et ils ne vont pas voir la différence. Alors ça, je ne reviens pas. Ici, on a attendu la fin de la fête pour donner le meilleur vin. Oui, parce que ce vin, là, maintenant, qui est dans ses jars, qui était fait pour des jars pour se préparer à être purifié, et bien, maintenant, ce vin est tellement goûteux et tellement meilleur que celui qu'on a servi au début de la fête. C'est incroyable ! Les mariés ont gardé le meilleur vin pour la fin de la fête. Alors je le dis, réjoissons-nous et dansons ! de la fête. Oui, c'est ça, c'est Jésus qui a transformé l'eau en vin. Il a attendu qu'il y ait du vide pour donner quelque chose qui a du goût, quelque chose qui fait du bien au ventre et à l'âme, pour que jusqu'à la fin, la fête reste la fête, pour nous rappeler que notre vie déborde de saveurs, de goûts, de choses à toucher, de choses à sentir, de choses à voir et qu'elles sont belles ces choses et que c'est important. Jésus nous dit que même quand on pense être arrivé à la fin de l'histoire, quand on pense que les choses sont devenues vides, eh bien, il y a encore quelque chose derrière, en abondance, quelque chose qui va nous réjouir. qui va nous réjouir. Sous-titrage Alors, pour faire la fête, on va chanter Une flamme en moi et vous allez venir ici les enfants autour du piano pour qu'on puisse préparer la table parce que nous aussi on va fêter d'une certaine manière, on va fêter en prenant la scène. Alors, venez ici autour du piano pour chanter Une flamme en moi. Attends, il y a encore des enfants qui hésitent à venir. Allez, venez les enfants. On y va ? Pascal, on est prête ? Une flamme en moi réchauffe mon cœur Cette flamme en moi brûle mes malheurs Sans qu'elle ait là sa douleur lueur Brille en moi Brille en moi Brille en moi D'une flamme d'amour Qui m'éclaire dans la nuit Et cette lumière d'amour Viens t'illuminer ma vie En attendant le matin Je vais dire à mes voisins Que cette lumière enfin Viens briller en moi Une flamme en moi Réchauffe mon cœur Cette flamme en moi Brûle mes malheurs Je sens qu'elle est là Sa douce lueur Brille en moi Brille en moi Brille en moi Le dit je suis un amour Le mardi je prends sa paix Mercredi est un beau jour Je dis je veux le chanter Vendredi si j'ai douté La nuit il vient m'aider Le dimanche cette joie Le dimanche cette joie Vient briller en moi Une flamme en moi Réchauffe mon cœur Cette flamme en moi Brûle mes malheurs Je sens qu'elle est là Sa douce lueur Brille en moi Brille en moi Brille en moi Vous savez que quand on va Célébrer la salle C'est un repas particulier Et on le célèbre d'abord Pour les enfants Donc les enfants Je vous demande de vous mettre Tout autour de la table Pardon Quoi ? Ah il y a des morceaux de verre Florence mais quelle idée Merci Merci Sous-titrage ST' 501 On prend du pain Parce qu'on se souvient Que Jésus nous a dit Quand on partage le pain Avec un voisin Avec un ami Avec son prochain Et bien c'est une fête Que l'on célèbre C'est une fête Et on se souvient Que ce pain Il est non seulement Pour nous nourrir Parce qu'on a besoin de pain Pour grandir Et prendre des forces Mais aussi Parce que c'est justement Le symbole du partage De ce que l'on peut Avoir Ensemble Et Jésus nous dit Prenez des forces Et rappelez-vous Que je vous aime Et que je veux vous donner Du courage De la force Et de l'amour En abondance Jour après jour Jour après jour Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Tu peux le manger Tu veux le garder? Tu veux le garder? D'accord Vous pouvez le manger maintenant Ou le garder pour après Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Et comme à la fête du mariage On prend Non pas du vin Mais du jus de raisin Le jus de raisin C'est comme mordre dans un fruit Et nous nous souvenons de Jésus Qui dit Rappelez-vous que la vie Est plus forte que la mort Nous sommes séparés parfois De ce que l'on aime Mais moi Je suis à côté de vous Et vous Vous vivez Avec moi Un jour Nous nous retrouverons Dans la maison de Dieu Et nous repartagerons Nous partagerons Le repas de la fête Comme aujourd'hui Car aujourd'hui C'est le début De ce royaume Que nous partageons avec Dieu Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Quand vous avez fini Vous pouvez poser vos bêtes Sur la table Et maintenant je vous propose De rejoindre Sandrine Dans le coin prière Et pendant ce temps là Nous on va remettre en place Ici les choses Pour la dernière partie De notre célébration Est-ce que tous les enfants Qui voulaient venir Qui voulaient venir sont là Oui ? Il n'y en a plus D'accord Alors vous vous souvenez Au Bâme On propose Différentes manières De prier Parce qu'il n'y en a pas Qu'une seule Et puis comme on vient De vivre quelque chose D'un peu spécial Je vous propose De prendre d'abord Un temps de silence Je vais retourner Parce que dans le silence Des fois on peut Juste repenser A ce qu'on vient de vivre Alors je vais retourner Le sablier On peut regarder Toutes les paillettes Qui descendent Différentes manières Voilà, toutes les paillettes sont descendues. Et puis, une autre manière de prier, des fois, c'est de prier avec les mots des autres. Des fois, les autres, ils ont proposé des prières qui peuvent nous parler aussi. Et aujourd'hui, on a choisi les mots d'une dame qui s'appelle Marion Muller Collard, qui est pasteur aussi, comme moi, qui l'a été en tout cas, et puis qui maintenant écrit beaucoup de choses, dont des prières. Alors voilà ces mots. « Te louer, mon Dieu, c'est construire un château des petits cailloux que l'enfant glane sur le chemin de ses rêveries. C'est faire un festin d'un bout de pain qu'offrira un voisin et qu'on mâchera lentement dans une religieuse attention au simple fait d'être vivant, d'être vivante. Te louer, mon Dieu, c'est siffler un air de printemps au plus profond d'un soir d'hiver. C'est regarder le point minuscule d'une étoile dans le ciel et revoir à la hausse les dimensions de l'univers. C'est revoir à la baisse notre propre importance. C'est se sentir petit et immense de te faire connaître. C'est rire pour trois fois rien. Aimer pour trois fois rien. C'est jouir simplement de se sentir vivante dans une poignée de mains. Te louer, mon Dieu, c'est mordre dans un fruit et goûter un vin nouveau. C'est reconnaître enfin ta divine alchimie derrière le goût de l'eau. Voilà cette prière qu'on avait envie de vous partager aujourd'hui et qui nous propose de louer Dieu. Louer, ça veut dire dire du bien et remercier. De louer Dieu dans tous les petits moments de la vie, des petits moments simples, pas seulement pour les joies extraordinaires, mais pour les moments simples qu'on partage avec celles et ceux qu'on aime. Et puis, comme à chaque fois dans le BAM, il y a la prière qu'on partage ensemble ici. Et puis, il y a la prière avec laquelle vous êtes invité à repartir chez vous. Et ça, c'est Florence et Emma qui vont vous la distribuer là-bas devant. Vous allez pouvoir regagner vos coussins qui ont dû réapparaître pendant que nous étions ici. C'est magique un peu. Nous aussi, on fait des miracles, au BAM. Peut-être que pour préserver le matériel de chaos qui nous filme aujourd'hui, je vous propose de ne pas passer devant sa caméra, mais entre les rangs, les chaises, ce sera moins dangereux. Sinon, j'ai un peu peur pour le matériel quand même. Il y a une rangée qui s'est libérée là. Vous pouvez passer là, puis revenir vers vos coussins. Alors, la prière d'aujourd'hui, elle est imprimée sur du verre parce que justement, c'est la louange. C'est ce qu'on dit pour dire merci à Dieu et on va écouter Tineo qui va nous dire ce qui est écrit sur cette prière d'aujourd'hui. L'évangile nous dit ce que tu as vécu, Jésus. Tes rencontres, tes paroles, tes miracles. Merci pour cette bonne nouvelle. Ton premier miracle, c'est de nous apprendre la vie. Et c'est vrai que c'est un miracle d'aimer la vie. Et c'est, on peut être reconnaissant parce qu'il y a plein de gens qui n'ont pas autant de raisons que nous de se réjouir d'être vivants. Et vous le savez. Alors moi, pour vous inviter à vous réjouir de cette vie qui nous est donnée et vous inviter à vous servir de tous vos sens pour en profiter, eh bien, je vous ai préparé ce que j'ai appelé un sac des saveurs. Et dessus, c'est écrit « Tu gardes le meilleur pour la fin ». Pour que vous vous souveniez que même quand vous pensez que les choses sont finies, eh bien, il y a encore des bonnes choses qui se préparent. Et les noces de cana, parce que ce que je vous ai raconté aujourd'hui, dans la double, ça s'appelle les noces de cana. Alors, qui y a-t-il dans ces petits sacs ? Alors, je préviens, je ne les donne que à ceux qui sont sur des coussins. Qui y a-t-il dans ces coussins ? Dans ces sacs, pardon. Sur ces coussins, dans ces sacs. Dans ces sacs, il y a des choses à trouver avec vos cinq sens. Alors, il y a des choses à sentir. Il y a des choses à voir. Alors, les choses à sentir, il y a par exemple ceci. Est-ce que vous savez ce que c'est, ça ? Est-ce que vous savez ce que c'est ? Oui, c'est une étoile, mais c'est quoi comme sorte d'étoile ? C'est une étoile qui sent l'anis. C'est particulier. Même si vous ne l'aimez pas, vous n'êtes pas obligé de la manger. Ce n'est pas fait pour manger, c'est fait pour sentir. D'accord ? Ça, c'est une étoile qui sent l'anis. Oui. Non, ça ne se mange pas, mais ça peut se mettre dans les aliments pour donner du goût aux aliments et du parfum. Il y a des choses à toucher sans regarder, des choses douces et des choses dures, comme par exemple cette éponge. Il y a des choses qui font du bruit, comme ce papier-là. Vous écoutez ? Et puis il y a une petite clochette, quelque part aussi, à trouver, qui fait du bruit. Il y a des choses à voir, parce qu'elles sont belles, comme un pépite d'or et un gros calot. Vous savez, les billes. Oui, c'est aussi. Et puis finalement, qu'est-ce qu'ils mangent ? Qu'est-ce qu'ils manquent ? Qu'est-ce qu'ils mangent ? C'était un lapsus. Les choses à, eh bien, à manger. Alors comme l'histoire que je vous ai racontée, c'est l'histoire d'un mariage et que, vous savez ce qu'on donne pendant les mariages ? Souvent, traditionnellement, on donne des dragées, comme celles qui sont là. Alors je vous ai mis un paquet dans lequel il y a une dragée bleue et une dragée rose. Parce que c'est les couleurs que j'avais là. Ça va ? OK ? Donc c'est un sac des saveurs. Donc chacun va recevoir son sac des saveurs. Et ça sera aussi une manière pour notre goutte. Vous ne l'ouvrez pas maintenant ? D'accord ? On peut vous le donner sans que vous arriviez à l'ouvrir ou c'est trop dur ? C'est trop dur. Donc on ne les donne pas, alors. On ne les donne pas. Trop facile. Trop facile ? Parce qu'il y a encore après, vous allez recevoir la bénédiction. Peut-être encore on peut rechanter une flamme en moi, moi je pense. Et puis, on s'en ira avec son sac des saveurs. Donc on les prend tout à l'heure ou on les prend maintenant ? Non. Bon d'accord, on les prend maintenant. OK. Vous m'imitez ? Alors, tiens. Voilà. Oh ! Peut-être pas deux. Bon. Ah ben voilà, toi t'es servi. Mais sinon, est-ce que tu as déjà vu que quelqu'un n'en est pas ? Ça, c'est pas possible à l'église des enfants. Excuse-moi. Tout le monde en a eu ? Tous les enfants ? J'oublie des fois que t'es une enfant encore. J'oublie des fois que t'es une enfant encore. Est-ce que vous êtes prêts à recevoir la bénédiction de la part de l'Église ? J'en ai parlé pendant l'Histoire. J'en ai parlé pendant l'Histoire, les mariés, ils recevaient sept paroles de bénédiction. Et nous, à chaque fois qu'on termine un bam, eh bien vous recevez une parole de bénédiction de la part de Dieu qui dit du bien pour vous. Et cette parole, elle est ici. Vous êtes avec moi ? Ça va ? Vous arrivez à lâcher le sac des saveurs un tout petit peu de près ? L'Éternel te cherche. Il te connaît. Il sait quand tu t'assies. Il sait quand tu te lèves. Il sait quand tu marches et quand tu te couches. Si tu montes aux cieux, l'Éternel y est. Si tu prends les ailes de l'aurore et que tu ailles habiter à l'extrémité de la mer, là aussi, la main de l'Éternel te conduira. Même la nuit n'est pas obscure. Pour Dieu, elle brille comme le jour. Le Seigneur tourne son visage vers toi. Et il t'apporte sa paix. Allez en paix. On chante une dernière fois. La flamme en moi. Vous pouvez vous lever. Le Seigneur tourne son visage vers toi. 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 Phileur tourne son visage vers toi. Alors qui, le Seigneur tourne son visage vers toi. Le lundi j'ai son amour, le mardi je prends sa paix Mercredi est un beau jour, je dis je veux le chanter Vendredi si j'ai douté, samedi il vient m'aider Le dimanche, cette joie, il a brillé en moi Une flamme en moi, réchauffe mon coeur Cette flamme en moi, brûle mes malheurs Je sens qu'elle est là, sa douce lueur Il a brillé en moi, brûle mes malheurs On applaudit Pascal quand même Voilà notre BAM est terminé Moi j'ai quelques petites choses à vous dire C'est que le prochain BAM c'est le 5 mars C'est facile on est le 5 février c'est le 5 mars Et on parlera d'une histoire, une histoire d'enfant et une histoire de parents C'est pas mal pour le BAM non ? Ok, on laisse le suspense Parents, enfants, et puis bien sûr il y a les théopopètes J'avais mis quelque part un livre Le prochain, la prochaine théopopète c'est mercredi La prochaine parlotte c'est mercredi ici Et on parlera des petites et des grosses bêtises Les théopopètes tu connais ? En tout cas il y a tout ce qu'il faut au fond C'est à 15h30 mercredi ici Les petites et les grosses bêtises Est-ce qu'il y a des enfants ici qui ont déjà fait des bêtises ? Oui Ah bon ? Ah ! Alors peut-être que cela pourra vous aider Et puis il y aura... Et puis voilà je crois que c'est tout ce que je dois vous annoncer Donc au secours Au secours mes aides, mes collaboratrices, mes copines Est-ce que j'oublie quelque chose Sandrine ? Ah les sous ! Voilà, voilà, comme toujours Alors si vous voulez soutenir l'église des enfants Il y a à la fois une petite maison qui sert de tir lire Dans laquelle vous connaissez les sous Et sinon il y a des bulletins de versement Vous pouvez faire un don en indiquant église des enfants Puisqu'on vise toujours On a toujours de plus en plus d'activités De plus en plus de choses à vous proposer Pour faire grandir notre église des enfants On vous souhaite à tous un bon samedi Un bon dimanche Tu veux dire quelque chose Sandrine ? Non Sandrine elle est très... Vous savez que Sandrine était malade On a cru qu'elle n'était plus là Comment ? La perle, merci Je vais ajouter ici A notre collier des bâmes Je vais rajouter la perle d'aujourd'hui Comment on va l'appeler ? Partage ? Ok Alors on va faire ça Et puis si vous voulez vous approcher pour voir la noce Vous pouvez Vous pouvez manger des dragées A part celles-là Je ne les ai pas touchées les autres Je vous ai touchées avec des mains propres Le reste ça ne se mange pas Je vous ai touché Merci